Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 7-8 Sports sur TV78, l'émission à ne pas manquer si vous êtes un passionné de sport local. C'est parti pour le sommaire de ce magazine. Football, c'est officiel leader pendant une grande partie de la saison. Le FC Versailles 78 est désormais champion de National 2 après sa victoire face à Pébénex ce week-end. Tous les détails dans cette émission. Football toujours, le derby sulfureux entre Montigny, le bretonneux aigu en course et terminé par un triste 0 à 0. Un résultat qui n'arrange aucune des deux équipes dans ce championnat de D2 de district. Reportage à suivre. Enfin, notre module découverte, il sera consacré aujourd'hui au club de Taekwondo de Trapp 50 en Yvelines. Une structure qui fabrique les champions français de demain. L'actualité sportive, c'est maintenant sur TV78. C'est fait, déjà assuré de la montée. Fin avril, le FC Versailles est enfin sacré champion de National 2. Les joueurs de la Cité-Royale se sont imposés à domicile 1-0 face au breton de Plabénex. Le résumé de cette journée historique pour le club, des images de Patrick-Jacques de Dick Smith. Des sourires sur les visages des joueurs versaillais. Après une saison intense, Versailles est officiellement champion de National 2 après sa victoire contre Plabénex à domicile. Pourtant, rien n'a été simple. Ce samedi 14 mai, en première période, les joueurs de la Cité-Royale, déjà assurés de la montée depuis fin avril, déjouent et n'arrivent pas à trouver la faille. 0-0 à la pause. Peut-être un petit manque de rythme. L'équipe de Plabénex qui joue sa survie, qui nous craignait un petit peu de venir jouer chez le champion, c'est pas simple pour eux. Nous, on avait déjà acquis cette montée, on a eu une petite semaine de repos. Peut-être qu'on n'a pas mis le rythme qu'on mettait habituellement. En seconde période, Versailles accélère et marque dès les premières minutes avec ce joli but signé Capo Silva. Les Versailles sont virtuellement champions malgré quelques frayeurs sur coup de pied arrêtés. Les demi-finalistes de la Coupe de France résisteront aux assauts des Bretons et valideront ce premier titre de N2 de l'histoire du club avec ce score de 1 à 0. On est heureux, bien sûr, bien sûr qu'on est heureux parce qu'on sait qu'on a beaucoup travaillé pour ce résultat, on s'est beaucoup investi depuis le 1er juillet. C'est une fierté parce que c'est quelque chose qui restera. C'est un titre, ce qui signifie qu'on a été la meilleure équipe de ce championnat sur cette saison. Donc c'est une fierté supplémentaire. On avait à cœur de finir comme ça aujourd'hui sur une victoire devant notre public, de finir cette saison sur cette victoire et cette montée. Et ce titre de champion, cette demi-finale, franchement, il y a trop de choses qui passent par la tête. C'est magnifique devant notre public de faire ça, on est extrêmement contents. De leur côté, les supporters, eux, se projettent déjà sur l'année prochaine et le championnat de national. Pour voir ce que ça donne l'année prochaine, le niveau est beaucoup plus élevé. On espère qu'ils vont au moins se maintenir déjà et puis on verra pour les années suivantes. Mais avant de penser à la saison prochaine, Versailles a encore deux matchs à disputer. Ils refermeront cette saison 2021-2022 réussie le 28 mai prochain à domicile devant leurs supporters au stade Montbrou. On va continuer à parler des résultats sportifs du week-end dans les Yvelines. Notre journaliste Bichente, Mérian Santistémane, nous a rejoint sur ce plateau pour nous détailler tous ces résultats sportifs. On commence par du football Bichente. En effet, Mickaël, c'est bientôt la fin du championnat de première division. Et à la différence de Versailles, le suspense reste entier pour savoir quel club Yvelinois rejoindra la Régionale 3 l'année prochaine. À deux journées du terme, le Sartrouville occupe la tête du classement après une victoire par forfait contre Carrière Grésillon. Une victoire qui permet donc de prendre deux points d'avance sur le voisin football club tenu en échec à la maison contre Epode 1 partout. Mais attention, les Vicinois ont un match de retard à jouer face au Chénet pour tenter de récupérer la première place. Toutes les conditions sont réunies pour une dernière journée épique entre le match de la montée entre Voisin et Sartrouville. Ce sera le 6 juin prochain. Un petit point sur le bas du classement aussi, Bichente. Oui, puisque c'est mathématiquement fait depuis plusieurs journées. Le FC Aubert-Jeanville descendra en D2 l'année prochaine et sera accompagné de Carrière Grésillon qui a sûrement enterriné son avant-dernière place avec le forfait de ce week-end. Dixième et dernier relégable, Gare-Jeanville qui a deux journées pour espérer un miracle et dépasser Bois-Darcy, 4 points devant. On leur souhaite du volleyball maintenant avec le dernier match de l'année pour le club de Conflans. En effet, un dernier match et une défaite pour le club de volleyball de Conflans. Andrézy jouit en play-off élite masculine. Défaite 3-0 face au Loisirs Intersport Saint-Pierre, le club de la ville de Calais. Les Yvelinois terminent les play-offs en sixième, soit la dernière place avec trois victoires au compteur pour cette défaite. Un bilan qui n'entache en rien la saison des Conflanés qui s'étaient qualifiés en terminant troisième de leur poule d'élite. Bravo à eux. Un mot de course à pied, Bichenta, avec le tour de Houille qui se courait ce week-end. Oui, en effet, deux courses de 5 et 10 kilomètres pour à peu près toutes les catégories. Victorieux du 5 kilomètres, Antoine Rondeau en 15 minutes, 9 secondes. Pour le 10 kilomètres, c'est Jean-Baptiste Michaud qui l'a emporté en 31 minutes et 37 secondes. Côté féminine, des bons temps également. Au 10 kilomètres avec Yai Nawal en moins de 35 minutes. Et au 5 kilomètres, Julie Benchalak et Anne-Sophie Louf se sont battus à l'arrivée pour la première place en environ 17 minutes et 30 secondes. On attendait tous ce combat de boxe. C'était samedi à Paris. Livinois Tony Yoka affronté le Congolais Martin Bakole pour son douzième combat chez les professionnels. Oui, une défaite. La première pour Tony Yoka dépassée dès le premier round par son adversaire Martin Bakole. Malgré un genou posé au sol dès l'entrée en matière sur un coup de son adversaire. Et des rounds particulièrement difficiles, je pense, au troisième et au cinquième round notamment. Il parviendra quand même à terminer le combat au courage, debout pour s'incliner finalement au point. Martin était plus fort, tout le monde a pu le voir. Félicitations à lui. Il est temps de retourner travailler, a-t-il déclaré dès la fin du combat au micro du speaker. Une défaite pour le faire mûrir pour le boxeur dont la carrière devrait être encore longue. Je suppose que vous en débattrez très vite avec vos experts, Mickaël. Oui, rendez-vous dans le prochain. Si on parle sport, on va parler voile maintenant. Oui, deux Yvelinois avaient pris le départ de la Bermude Race. Bien sûr, Louis Burton qui a terminé la boucle du golf de Gascogne ce samedi après presque six jours de chevauchée solitaire. Un résultat de bonne augure donc pour l'Yvelinois qui s'est ainsi qualifié par la même occasion pour la route du Rhum qui partira le 6 novembre prochain en compagnie bien sûr de son monocoque Bureau Vallée. L'autre Yvelinois, c'est Éric Bélion. Arrivé lui en six jours et deux heures à la septième position, une bonne performance pour l'ancien participant au Vendée Globe dont c'était la première course de petit format au solitaire. Il a déclaré avoir passé un très bon moment malgré bien sûr quelques petites galères. Et on continuera à les suivre évidemment sur les prochaines courses de voile. Alors du rugby pour terminer. Oui, une très mauvaise opération pour nos clubs yvelinois engagés dans les phases finales de Fédéral 3. Ce dimanche, on jouait le match allé. Le MLSGP a perdu 15 à 9 à domicile contre Rium. Et de son côté, Versailles a perdu à l'extérieur 26 à 10 contre Servian Bougeant. Les deux équipes yvelinoises sont donc en difficulté dans ces 16e de finale. Verdict final dimanche prochain avec les matchs retour. Ça s'annonce bouillant, Bichente. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On vous retrouve bientôt sur ce plateau. On continue cette page. Résultat par du football dans le championnat de deuxième division de district. Mauvaise opération pour Montigny-le-Bretonneux dans la course à la montée. Les Asigny-Montain ont concédé le match nul à domicile dans le derby face à Guyancourt. Des images de Nicolas Dandry. Un derby pour croire à la montée en fin de saison. Ce dimanche 15 mai, Montigny-le-Bretonneux recevait Guyancourt sur son terrain à l'occasion de la 20e journée de D2 de district. Appliqués, les Illimontains se procurent des occasions sur cette première période sans faire sauter le Vérougu en Courtois. Le score à la pause, 0 à 0. On commence difficilement à la rencontre, mais après le premier quart d'heure, on s'est bien repris. J'ai eu une très grosse opportunité. Je pense que si on marque le match, il n'est pas pareil. Donc un peu frustrant, mais c'est le football. Dans une première période où on s'observe un petit peu, il y a une équipe qui est très en place. C'est Montigny qui est très difficile à jouer avec un gros bloc, beaucoup de joueurs au milieu du terrain. En seconde période, la dynamique s'inverse. Guyancourt pousse, mais n'arrive pas à marquer face au vert. Le score n'évoluera pas, score final, 0 à 0. Un show comme ça, je dirais beaucoup de frustration, parce que j'estime qu'on aurait dû faire beaucoup mieux. Je pense qu'on a dominé ce match. On a pas mal de situations et on a raté beaucoup de derniers gestes, dernières passes, mauvais contrôles. Je pense que dans l'ensemble, on a dominé ce match, mais on a manqué d'efficacité offensive. Ça, c'est frustrant parce qu'on avait deux équipes qui se valaient. Nous, on avait à cœur de gagner ce match parce que c'est un derby. Ce match nul n'arrange aucune des deux équipes. Guyancourt est sous pression pour conserver sa troisième place au classement. De son côté, Montigny-le-Bretonneux pourrait ne pas monter en fin de saison. Les Illy-Montains joueront un match crucial à domicile face à Houille. Le nouveau leader, le 29 mai prochain. On va maintenant parler boxe. Le 28 mai prochain, un gala de boxe anglais sera organisé au Complexe Sportif Europe à Elancourt par la team Faruja. Au total, une quinzaine de combats amateurs sont programmés pendant la soirée. On écoute l'entraîneur du club, Tanguy Faruja. Il nous présente cet événement. C'est notre interview express. C'est pas un grand gala, mais c'est un bon gala au niveau national. Il y a des gens qui viennent de Bretagne, du nord de la France, enfin un peu partout dans la France, pour rencontrer les boxeurs, on va dire, du 78. Il y a dix boxeurs du club de chez nous, plus des boxeurs, que ce soit de Marlis-le-Roi, les Mureaux, enfin un peu partout du 68, la Verrière, un peu partout du 78, qui viendront aussi affronter les boxeurs d'ailleurs, de la France. Ça permet aux boxeurs de progresser, de se faire un nom aussi, parce que c'est des nouveaux, il y a beaucoup de nouveaux qui vont commencer, et certains qui vont sûrement passer pro d'ici un an. Un an, voire deux ans, ils vont commencer à faire leurs armes, comme Ibrahim Foufana, Liès et Yahoui. Voilà, et il y en a un petit jeune, là, qui arrive de Montigny-Bretonneux, Mathias, voilà, Bottrain, qui vient de commencer. Il a déjà huit combats, six victoires, et je pense que c'est sûrement l'avenir. C'est grave, ça nous manque, bien sûr, là, on est un peu dans l'inconnu, comme je dis, il y a beaucoup de gens qui vont faire leur premier combat du club, mais oui, oui, ça fait plaisir, vraiment ça fait plaisir. On va retrouver les lettres de noblesse d'ici, voilà, le prochain gala, on va retrouver les vrais boxeurs comme on a chez nous. Dans notre module Découverte, aujourd'hui, coup de projecteur sur l'école Taekwondo de Trappes 50 ans en Yves-Vigne, une structure qui fabrique les champions de demain. Je vous propose de découvrir ce club des images de Justine Brazy. Aujourd'hui, coup de projecteur sur l'école de Taekwondo de Trappes 50 ans en Yves-Vigne, une structure qui compte plus de 300 licenciés et qui fait partie des meilleures structures de France. Pour nous présenter ce club, je suis aux côtés de Jawad, le coach. Alors Jawad, quelle est l'histoire de ce club ? Bonsoir, l'histoire de ce club, l'ETT a été créé en 2015, suite à le départ du BCT, où il y avait plusieurs sections. Depuis 2015, on a pris notre indépendance et là, ça fait 7 ans qu'on existe. Et après 7 ans d'existence, premier bilan, ça se passe bien, j'ai l'impression ? Bah écoute, ça se passe très bien. En 2019, on a été meilleur club de France, Cadet Junior, à notre surprise. Ensuite, bon, il y a eu le Covid et tout. Et à la reprise, ça a repris cette année. Et encore cette année, on est meilleur club de France, Cadet Junior, pour la deuxième fois consécutive. Et comment vous l'expliquez ? Bah je pense que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, du staff, de toute l'équipe, du membre du bureau. On s'investit beaucoup, les jeunes, ils s'épanouissent. Et je pense qu'on a trouvé la bonne recette pour pouvoir réussir, parce que cette année, on compte 14 titres nationaux. Ce qui est pareil pour une ville comme ça. Et bah on est fiers, et puis on espère que ça va continuer comme ça. Et comment l'expliquer que ça se passe aussi bien, ici, le taekwondo à Trappes ? Est-ce que vous avez une idée ? Bah c'est du travail de plusieurs années, on a une très bonne structure. On va dire des bénévoles, comme j'ai dit tout à l'heure, qui s'investissent énormément. Limite, on voit plus nos élèves que nos propres enfants. Et je pense que c'est ça, c'est aussi, c'est qu'on fait ça avec notre cœur, la passion. On a envie qu'ils réussissent. Et puis on met des choses en place, ils ont quasiment cours tous les jours. Ce qu'il faut savoir, c'est la plupart, c'est des athlètes de haut niveau. Donc voilà, on est fiers d'eux, et j'espère que ça va continuer comme ça. Le club, dans sa nouvelle structure, on peut le dire, est une fabrique à champions. Ils ont une grosse masse d'entraînement, ils s'entraînent quasi tous les jours. C'est vraiment des athlètes de haut niveau. La plupart sont champions de France. Il y a un suivi derrière. Et voilà, je pense que c'est ça la clé de la réussite. C'est vraiment l'investissement, le travail. Et ils ne lâchent pas l'affaire, et puis voilà, on est fiers. Je le disais, ce club compte environ 300 licenciés, 300-350 licenciés. Est-ce qu'on peut dire que Trappes est une terre de taekwondo ? Je pense qu'on est une terre de taekwondo, parce qu'on est reconnus au niveau national et international. On a des résultats partout dans le monde. On représente, comme il se doit, les couleurs de la ville et de la vie nouvelle. Comme vous le savez, depuis un mois, on a changé de dénomination. Maintenant, ça s'appelle ETT Sky, école taekwondo Trappes et Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc, au-delà de la ville, maintenant, on représente toute l'agglomération. Et ça, je pense qu'on est fiers. Et puis, j'espère que ça va continuer comme ça. On parlait, vous avez formé de nombreux champions. Vous, Jawad, personnellement, vous êtes là depuis quelques années. Est-ce que c'est aussi un peu votre réussite, quand même, ce club ? Je sais que vous êtes assez modeste, mais c'est quand même votre réussite. Oui, il n'y a pas que moi. On a une grosse équipe derrière. Il y a Burel le Président, qui est aussi entraîneur. J'ai d'autres entraîneurs aussi. Il y a John, il y a Patrick. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe, je pense. Après, oui, on est fiers, parce qu'au moins, on se dit, ce qu'on fait, ça sert à quelque chose. Après, moi, je fais un peu figure de grand frère, donc ils me respectent beaucoup. Après, je suis beaucoup derrière eux. Je coche comme ça, je ne les lâche pas. C'est comme ça. Moi, je suis comme un grand frère et je veux qu'ils réussissent. On a l'impression que chaque détail compte dans le geste de Taekwondo. On l'a vu tout à l'heure, vous avez un peu corrigé. Vous avez dit de taper plutôt à cet endroit-là plutôt qu'un autre, à prendre son élan à tel endroit. Est-ce que c'est le souci du détail, peut-être, qui fait la différence ? C'est ça, c'est exactement ça, surtout à haut niveau. C'est les petits détails qui font gagner. Donc, on est obligé d'être derrière eux, de vraiment les rectifier pour qu'ils aient la bonne gestuelle. Et vraiment, ça joue sur des détails, le haut niveau. Et en compétition, ça fonctionne, vous l'avez dit, à plusieurs titres nationaux, des titres aussi au niveau européen. Est-ce qu'il y a des champions qui peuvent aller encore plus loin ? On pense aux Jeux de 2024, aux JO de 2028. On espère, oui. En tout cas, nous, on s'entraîne pour ça. Les JO, c'est la consécration pour tout athlète de haut niveau. C'est le rêve à atteindre. Et oui, on espère pour 2024. Après, moi, j'ai beaucoup de très jeunes. Mais 2028, je pense qu'on en aura. Mais 2024, on croise les doigts. Est-ce que vous avez des noms, peut-être, à nous donner ? J'ai Kalida Haddad, qui est à l'INSEP. J'ai Inès Taraoui, qui a été récemment championne de France. J'ai Monsef, qui va faire les gymnasiades la semaine prochaine. C'est l'équivalent des Jeux Olympiques pour les lycéens. Il y aura le monde entier. J'ai plusieurs. J'ai Jibril, j'en ai énormément. Vous en avez trop ? J'en ai trop. J'ai beaucoup. C'est que c'est bon, c'est que ça marche. Dernière question. Quel est votre plus grand rêve pour ce club de trap ? Mon plus grand rêve, c'est d'avoir quelques athlètes. En tout cas, pour la haute performance, c'est d'avoir des athlètes aux Jeux Olympiques. Déjà, ça serait bien. 2024 ou 2028, vous prenez ? Oui, voilà. Moi, je prends les deux. Mais bon, on verra. Seul l'avenir nous le dira. Merci beaucoup, Jawad. Et justement, ces pépites, on va les voir dans quelques instants. Je suis donc maintenant avec deux pépites du club Montsef et Antoine. Alors, Montsef, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être ici, dans ce club de taekwondo à Trap ? J'ai commencé déjà de taekwondo parce que c'était mon père qui faisait du taekwondo. Il m'a donc inscrit. Et depuis, j'ai aimé faire du club du taekwondo à Trap. Depuis, je continue. C'est mon passe-temps, mon loisir. Et j'adore ce sport. Ça fait 11 ans, c'est ça, que t'es à Trap ? Oui, ça fait ma 11e année. Ça fait ma 11e année, je suis l'essentiel à Trap. C'est ça. T'as commencé à 5-6 ans, c'est ça. Et pourquoi Trap, spécialement ? Trap, parce que déjà, mon père connaissait déjà Jawad à l'ancienne. Il s'entraînait avec lui. Et comme il a su qu'il avait un club à Trap, et que j'habitais à Trap aussi, c'est l'opportunité d'y aller directement. Et maintenant, voilà où j'en suis. Alors, toi Antoine, ça fait 5 ans à peu près que tu fais du taekwondo ? Oui, 5 ans, oui. Explique-nous pourquoi. Déjà, c'est parce que mon père, il faisait du taekwondo avant, et je suis allée à sa démonstration. Et ça me plaisait bien, du coup on m'a inscrit. Qu'est-ce qui te plaît ? Qu'est-ce que t'aimes faire dans ce sport ? Bah, c'est qu'il y a beaucoup d'ambulances, et puis on fait beaucoup de compétitions. Et pourquoi t'as choisi le club de Trap ? Bah, parce que c'est un des meilleurs clubs, et du coup voilà. Alors toi, Monsef, du coup, tu es vice-champion d'Europe ? Oui. Champion de France également, tout ça à 16 ans. Ouais, c'est vrai. Alors pourquoi cette progression si fulgurante ? Parce que j'ai eu envie de m'entraîner, j'ai eu envie de donner le meilleur de moi-même, montrer aux gens que je pouvais faire mieux. Je me suis entraîné fort à la salle, j'ai montré mes performances en compétition, et du coup, tous les résultats que je fais me plaisent, et du coup j'essaye de continuer à faire ces résultats à la suite, et continuer à performer dans ce sport, encore et encore. Est-ce que tu t'attendais ou pas à avoir des résultats aussi importants rapidement ? Non, je ne m'attendais pas à faire ces performances aussi vite. Après, je pense qu'ils ont fait meilleur que moi, mais bon, ça reste le fruit de l'entraînement. Antoine, alors toi, tu es déjà vice-champion d'Europe et champion de France aussi à 10 ans. Explique-nous. Je me suis entraînée beaucoup, beaucoup. J'ai raté presque aucun cours, et du coup, voilà. Est-ce que tu t'attendais toi aussi à faire ces résultats aussi rapidement ? Non, pas du tout. Non. Et est-ce que tu es le premier surpris, du coup ? Comment ça s'est passé tes compétitions, raconte-nous ? Bah, c'est Jawad, au départ, qui nous a inscrit. C'était pour tester au départ, et au fil du temps, je me suis... Bah, j'ai vu que j'avais une progression. Du coup, j'ai continué, et voilà. C'est qui, Jawad, en fait, finalement, pour vous ? Bah, c'est notre prof. Et comment il vous corrige ? On voit qu'il est très, très assidu, il regarde chaque mouvement que vous faites. Ouais. Il nous regarde beaucoup, et puis c'est comme ça qu'on progresse. C'est comme ça qu'on progresse avec Jawad ? C'est la rigueur, avant tout ? La rigueur, bien sûr. Il est dur avec nous, mais c'est pour notre bien, et nous, on le sait. En même temps, c'est grâce à ça qu'on progresse. Il est derrière nous à chaque fois, pour chaque petit détail, il nous fait corriger. Et à chaque fois, c'est ce qui nous sert en compétition. Donc là, maintenant, on le remercie énormément, parce que c'est grâce à lui qu'on fait ses résultats, et grâce aussi à notre autre entraîneur, aussi, Yann Burel, le président du club. Oui, il a dit tout à l'heure dans l'interview, chaque détail compte en compétition, tu confirmes ? Je confirme. C'est un petit détail qu'on ne fait pas en compétition, peut nous coûter la victoire. C'est très important. Est-ce qu'on peut dire que vous vous entraînez dur ici, à Trappes ? On le voit derrière, tout le monde est transpirant, tout le monde est vidé, on est presque en fin de séance. On a l'impression que les entraînements sont assez compliqués quand même ici. Oui, c'est vrai. Deux heures en intensité, on s'entraîne avec les grands. Comme vous l'avez dit, ça suit énormément. Ça s'entraîne fort, parce que tout le monde veut prouver quelque chose en national et en international. Tout le monde veut être meilleur que tout le monde dans ce club, même entre nous. Du coup, on se donne les moyens, les capacités. Ce qui fait que la matinée, ça transpire et qu'on donne les résultats qu'on a en international. Il vous reste encore de l'énergie ou pas à la fin de la sélection, l'entraînement ? Non, c'est vrai que non, mais même quand on n'a plus d'énergie, c'est là où il faut continuer à travailler pour aller au plus profond de notre mental, ce qui va nous servir aussi sur le tatami qu'on combat. On va maintenant parler des objectifs, de vos objectifs. C'est quoi tes objectifs à toi, Monsal ? Déjà, me qualifier à quelques-unes de France pour le championnat du monde en août et faire une médaille, j'espère, au gymnasial, donc les Jeux Olympiques scolaires la semaine prochaine. Et aussi une médaille ce week-end en compétition. Et pour toi, Antoine ? Le championnat d'Europe et faire le plus de compétitions possible. Et ramener un maximum de médailles, si j'ai bien compris. En or. Et les Jeux Olympiques, pour vous, ça arrive bientôt, ça sera en 2024 ici à Paris. Est-ce que c'est un objectif, notamment pour toi, Monsef ? Antoine, toi, je crois que tu es encore un petit peu jeune, mais pour toi, Monsef ? Pour moi, 2024, peut-être pas, 2028 sûrement, mais en tout cas, même si je ne peux pas faire les JO 2024, je vais prouver au maximum de mes capacités aux entraîneurs, aux entraîneurs, que j'aimerais être le prochain favori aux JO 2028. Donc c'est pour ça que je vais essayer de, enfin, je vais m'entraîner, continuer à performer et essayer de rattraper les meilleurs. 2024, un peu juste peut-être, à 16 ans, tu auras du coup 18 ans en 2024, c'est peut-être un peu juste ? Oui, un peu juste, parce que j'ai d'autres adversaires en France qui sont plus grands que moi, qui ont plus d'expérience, et contre qui je n'ai pas encore le niveau, malheureusement. Mais 2028, j'espère, il me reste encore 6 ans, c'est tout à fait faisable, et on les vise au maximum. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à tous les deux ? Antoine, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Le plus de réussite possible, et puis voilà. Des victoires. Voilà. Monsef ? Comme il l'a dit, le plus de réussite pour tous les gens du club, surtout aussi pour le club, pour qu'ils continuent à performer en international, et voilà, ce serait un bonheur pour nous. Merci à tous les deux, et je vous laisse retourner à l'entraînement, merci. Vous l'aurez compris, l'école de taekwondo de Trappes 50 ans en Yvine fait partie des meilleures structures de France, et peut-être que certains athlètes présents ici, dans cette salle, participeront aux Jeux Olympiques de 2024 ou de 2028. Et on termine par un événement caritatif. Le Tea Break Roland-Garros, fondé par les Vinoises Valorique Chaplin, est organisé ce lundi au Golfe Robert Hassan à la frontière du 78. Le concept est toujours le même, des initiations sont organisées sur un golfe avec des enfants du département, en parallèle des sportifs de haut niveau jouent au golfe, et enfin des enchères prestigieuses sont ouvertes au public. Cette année, c'était la 30e édition. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie, à bientôt sur TV 78. Sous-titrage ST' 501